Bon, il faut qu'on en parle, parce que c'est extrêmement facile et vous me posez énormément la question dans beaucoup de mes vidéos setup. Eh c'est parti ! Cette vidéo va être très rapide, je vous préviens, une petite astuce pour vous montrer comment utiliser son Mac avec le capot fermé comme j'ai là derrière. Une astuce très simple, très rapide, peut-être que vous la connaissez, peut-être pas, mais j'ai vu beaucoup la question revenir dans mes dernières vidéos setup. Du coup, bah, pourquoi pas vous la proposer ? En vrai, je crois que ça fait longtemps qu'Apple autorise le fait de pouvoir utiliser son Mac avec le capot fermé. A l'époque où j'avais mon MacBook Pro de 17 pouces, eh bien, je le faisais déjà. Alors, ça vous permet à quoi ? Eh bien, tout comme moi, d'avoir un setup beaucoup plus clean, parce qu'en vrai, une fois qu'on a relié son Mac à son ordinateur, à son moniteur externe, eh bien, on ne l'utilise plus. Donc, du coup, vaut mieux l'installer de cette façon-là, au moins c'est clean, efficace et très minimaliste. C'est une astuce que vous devez sans doute connaître, Apple a même fait un article sur son blog, que je vous mettrai directement dans la description. Mais pour les deux du fond qui n'ont pas suivi, voilà comment s'y prendre. Déjà, il faut s'assurer que son Mac soit en permanence alimenté, ce qui veut dire qu'avec un MacBook de dernière génération, avec un port USB-C et un moniteur qui a la même connectique, eh bien, via un seul câble, vous allez pouvoir à la fois alimenter et transmettre la vidéo. C'est l'avantage des ports USB-C Thunderbolt. Donc, avec un moniteur comme celui-ci, LG USB-C, qui est vraiment excellent, on a juste à relier et alimenter le moniteur. On prend un seul câble USB-C qu'on va brancher dans le Mac, ce que j'ai fait ici, et le tour est joué. C'est l'avantage de ces ports dernière génération USB-C Thunderbolt. Ça transmet tout, et du coup, bah voilà, un seul câble pour tout faire. Si vous avez un Mac moins récent, ou bien un moniteur externe qui n'a pas de port USB-C, vous allez pouvoir faire exactement la même technique avec un port HDMI ou un port DisplayPort. Ces deux connectiques transmettent uniquement la vidéo, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut que le Mac soit alimenté. Vous prenez donc votre boîtier et votre câble, vous reliez et vous branchez votre Mac, et c'est bon. Deux méthodes, du coup, soit avec l'HDMI, le DisplayPort et un câble d'alimentation, ou bien juste avec un port USB-C. Ça dépend de ce que vous avez à la maison, mais vous allez pouvoir le faire avec n'importe quel MacBook, MacBook Air, MacBook Pro. Voilà. Je sais qu'avant, on pouvait utiliser son Mac fermé sans devoir l'alimenter, et je le faisais avec mon ancien MacBook Pro. Il n'empêche qu'avec les nouveaux, ou bien avec une mise à jour de macOS, ce n'est plus possible. Peut-être pour des questions de sécurité, je sais pas. Mais voilà, c'est les méthodes pour pouvoir y accéder. On ne peut plus le faire maintenant. En tout cas, pas avec les dernières générations. Finalement, il vous suffit de glisser votre Mac dans un petit support comme celui-ci, en bois, en aluminium, il en existe des tas. Ça vous permet d'avoir un aspect beaucoup plus clean et minimaliste comme il y a là. Et surtout, ça permet à votre Mac de respirer un petit peu. Si les ventilos sont fermés par le capot et ensuite collés sur un bureau, ça l'empêche un petit peu de respirer. Là, c'est nickel. Et puis bien évidemment, on n'oublie pas d'y connecter son petit clavier et sa petite souris. Sans ça, ça va être compliqué d'utiliser son Mac avec le capot fermé. Et puis du coup, voilà, vous passez par l'USB, le Bluetooth, vous connectez tout ça, et c'est nickel. Donc voilà, une petite astuce pour un truc très simple dont je me sers absolument tous les jours. Et vu que vous étiez nombreux à me poser la question dans mes vidéos setup, et bien là, vous êtes fixés. Et puis cette vidéo, c'est un peu les prémices d'une série trucs et astuces que j'ai envie de mettre en place sur la chaîne. A l'époque, je faisais les tutos tout cons qui vous plaisaient énormément. Et maintenant, j'ai envie de garder un petit peu ce concept de vidéos très rapides qui vont à l'essentiel. Où je vous apprends des trucs et astuces autour de produits, de smartphones. Ça peut être aussi des DIY, je sais pas. Ou bien si vous avez des questions à me poser, et bien je pourrais répondre simplement et rapidement en vidéo. Exactement comme ce que je viens de vous montrer d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre en commentaire des questions auxquelles vous voulez que je réponde dans une future vidéo. Je lirai tout ça, et ça peut se faire. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, et que tu fais partie des 74% des personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas, bah n'hésite pas à le faire. Voilà, on s'amuse, on fait des tests de produits, de smartphones, on crée aussi des installations, il y a énormément de choses. Je vous fais découvrir beaucoup de choses sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, et puis on s'amuse bien. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.